Bonjour, nous sommes les élèves collégiens et lycéens du centre scolaire Georges-Hoyer de l'Allemagne de Paris, intégré à l'hôpital de la Pitié-Saint-Décrière. Nous avons réalisé ce film avec nos professeurs de français, arrivés et d'éducation initiale. Le pilote conducteur du processus de création s'occupe dans la roche à une échappée, symbolisée par notre maître. Les dimous sous toutes les formes ont été entendus comme des escales étant volées, chacune d'elles confiant le film à la manière de porte à ouvrir. Nos expériences de l'entendement, de l'espace du dedans, ont inspiré la réalisation du film « Je rêve ». L'univers surréaliste a guidé notre travail. Nous avons l'offré à la manière des artistes de ce mouvement, en laissant la rencontre fortuite qui n'est pas. Avec le hasard objectif, nous avons construit les plans successifs, comme autant de morceaux de rêve. Notre monologue intérieur a été insufflée par la lecture du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, par les thèmes de l'enfermement, de la douleur physique et psychologique, qui permettent à la pensée de s'échapper, de dériver et de nous libérer par l'euro. Nous avons lu des poèmes d'Armène Lugan, poète arménien, dérassiné et exilé en France, avec le français, une langue dont il se sentait le passager clandestin. Il s'est enrichi, grâce à la poésie, d'une autre identité et d'une liberté qui lui a permis de s'affranchir de son corps douloureux, présent à travers l'évocation des hôpitaux et du motif de la fenêtre. Nous avons abordé le travail d'écriture à partir de jolies pédières surréalistes et de poèmes de Louis-Artroune. Il s'agissait de faire surgir du sens et des contre-sens, à travers la boule saignée et les connotations des dix mots, les mettre en lien pour en découvrir nos saveurs. Le plaisir visuel, inattendu et faire surgir la forme expressive des images surréalistes. La forme sensible des mots, transposée en images, a permis d'apporter un rythme, une restauration, une compréhension du texte. Nous sommes partis de Grébouille, balbutiement de nos projets, puis de la coquille, l'espace du devant, pour aller vers la rabesse, l'émancipation finale, entre les deux, une fenêtre à barreaux et le filactère qui accompagne le déchiffrement des mots, leur dévoilement. Pour conclure, j'ajouterai que ce projet a été conçu de manière très instinctive, dans un très bel esprit de compagnonnage. Les dix mots, la lumière et la fenêtre, étaient nos outils d'ouvrage. Nous sommes fiers d'avoir obtenu ce prix et nous vous en repassions. Bon, on pense que les organisateurs et les joueurs, on s'est baissés à revenir, on s'est sa histoire. Applaudissements Bravo, 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 bravo.